C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très ravie de vous retrouver aujourd'hui, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information sur Actual Media. Débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Ce mardi, par voie de communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion qu'un avion de combat de type Soukouïsou 25 appartenant aux forces armées maliennes. Pourtant, l'immatriculation TZ-20C s'est écrasée dans la zone aéroportière de Gao. Au retour d'une mission effectuée en appui aux populations civiles de la région. Sans donner un quelconque bilan, l'état-major général des armées affirme qu'il y reviendra ultérieurement dans un autre communiqué. À présent, place à l'actualité internationale. En France, ce mardi, Éric Dupont a affirmé que sa démission n'était pas à l'ordre du jour. Seule la CJR est habilité à juger les membres du gouvernement pour des crimes ou délits commis dans leurs exercices de leur mandat. Il déclara ainsi que sa mise en examen depuis juillet 2021. Et maintenant, son renvoi devant cette juridiction n'avait jamais entravé son travail. Ce mardi, la Corée du Nord a tiré ce matin un missile balestique de moyenne portée qui a survolé le Japon. Séoul a qualifié ce tir de provocation, violant clairement les principes universels et les normes des Nations Unies. Ainsi, le président sud-coréen a promis des mesures appropriées en coopération avec les États de la communauté internationale. En Russie, pour terminer ce flash d'information, ce mardi, un citoyen américain de 28 ans a été condamné par un tribunal du sud-ouest de la Russie. À 4 ans et demi de prison, a déclaré le comité d'enquête russe. Sa condamnation a été faite sur la base de violences contre un policier et d'avoir commis un crime sur l'usage contre les forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suivi du programme sur Actual Media car nous sommes le présent et le futur. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. C'est la fin de ce flash d'information. Les élijans ont étéắtés par élections 3 de la loi electorale. Les élijans sont devenu un Le journal de la 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 C'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que j'ai fait.